Vous allez voir les images tout à l'heure au stade de Modiboketa, les Rouges qui concrétisent leur légère domination en ouvrant le score sur pénalty. Vous vous apercevez par Ousmane Koulibaly, un but à zéro pour le Joliba Athletic Club de Bamako. Nous étions à la 37e minute. À la 38e, exactement. Et donc les Rouges qui marquent par Ousmane Koulibaly ce pénalty et qui continuent d'ailleurs à essayer. Deuxième mi-temps, pendant que les Scorpions ont couru derrière le score et n'ont pas pu, en ratant un pénalty d'ailleurs, les Scorpions arrêtés par le portier du Joliba Athletic Club. Ce sont les Jolibis qui vont plutôt aggraver le score et se mettre définitivement à l'abri. En marquant par Amidou Sinaïoko, score final donc, deux buts à zéro. Et l'arbitre qui va renvoyer les deux formations au versiaire avec ce score de 2 à 0 au bénéfice du Joliba Athletic Club, qui remporte ainsi son 20e trophée des Coupes du Mali de l'Histoire. Voilà, vous apercevez le capitaine Jolibis en train de brandir le trophée de cette 61e édition de la Coupe du Mali de football. Voilà, médaille d'argent pour l'Oréal et l'Oréal qui n'a pas de mérité, l'or pour le Joliba Athletic Club. Or, logique, on va dire ça comme ça. Alors, Ibrahim a travaillé, je vous propose à présent qu'on écoute le chef du gouvernement, le premier ministre, docteur Chogel Kokalamaïga, qui a présidé la cérémonie, les propos qui sont recueillis par Siragatou Sissé. Je voudrais, au nom du président de la transition, le chef de l'État, le colonel Asimigoueta, saluer tous les acteurs qui ont concouru de près ou de loin à la réussite de cet événement. saluer naturellement les deux équipes. Il y a certes une qui a gagné le match, mais c'est le Mali qui a gagné. Il n'y a pas de perdant. C'est une compétition, à la fin, il faut un vainqueur et quelqu'un qui a perdu. Mais globalement, c'est le Mali qui a gagné, c'est la jeunesse malienne qui a gagné, c'est le sport malien qui a gagné, c'est le peuple malien qui a gagné. Je voudrais aussi saluer le ministre chargé des sports et toute son équipe. Saluer la fédération malienne du football. saluer l'ensemble de l'encadrement sportif. Saluer les amis africains, les autres fédérations africaines qui ont envoyé des délégués ici. Saluer aussi les supporters des deux équipes. J'ai constaté une grande discipline, une maîtrise de soi. Et d'ailleurs, vous remarquez, plus d'une demi-heure après la fin du match, ils sont toujours sur place. C'est un symbole très fort de l'attachement des Maliennes, des Maliennes, des supporters à leur équipe. Je voudrais à cette occasion indiquer que malgré la crise que notre pays vit, malgré les difficultés de tous sortes, le Mali participe activement à l'ensemble des compétitions internationales. Grâce au sport, au même titre que notre armée, nos opérateurs économiques, nos chefs religieux, la société civile, notre pays est aujourd'hui debout, malgré tout ce qu'on peut y penser. Et l'événement qui vient de se passer met du bombe au cœur des Maliens. On a besoin aussi de quelques périodes de revuissance, avec tout ce que notre pays vit comme difficulté. Je voudrais donc saluer encore tous les acteurs, tous ceux qui de près ou de loin participent à la réussite de cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada